Alors, pour le projet d'aujourd'hui, on va utiliser les pochoirs décoratifs motifs en tout genre de stempé-là. Donc, quand vous les recevez, ils arrivent dans ce sac Ziploc et vous avez un motif de briques, un avec des beaux nuages, ici un petit peu passe-partout dans le fond des petits losanges et celui-là ici qui est un peu comme un mandala si on veut. On voit beaucoup de projets sur le web avec ces trois-là et je me suis dit comment ça se fait que personne ou presque exploite celui-là. Alors, j'ai décidé de vous faire une série de trois vidéos avec des superbes cartes avec celui-ci. Alors, on va commencer. Premièrement, j'ai un carton ici Murmure Blanc de 4 pouces par 5 écarts si je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, dans le fond, je vais passer l'embossing body. L'embossing body, c'est une petite poudre qui empêche que la poudre à gaufrage aille se coller partout. C'est parce qu'on veut vraiment que ça soit super beau. Alors, l'embossing body est obligatoire, je dirais. Alors, je n'aurais pas été obligée de le passer tout de suite en premier. Je suis en train de me mélanger avec une autre technique, donc ce n'est pas si grave que ça. Vous pouvez attendre pour le passer. Alors, je sors ma palette. Ici, c'est flamant fougueux. J'ai ensuite pêche fraîche, sorbet aux prunes et figues fraîches. C'est tellement beau. Écoutez, ça, c'est des In Color 2017-2019. Ça, c'est les 2016-2018. Elles se marient vraiment bien ensemble. Alors, un doigt éponge pour ces trois-là ici. Et puis, on va venir vraiment faire des cercles aléatoires. On ne réfléchit pas trop. C'est le moment de laisser aller un peu notre mental. Ok? Donc, on remplit notre surface. J'y vais avec pêche fraîche. Et ça peut, quand je dis qu'on ne réfléchit pas, ils peuvent se superposer. Si vous commencez à réfléchir, bien, ils vont être un... Bien, ça ne paraîtra pas tant que ça, je dirais, au final. Mais pourquoi pas en profiter pour relaxer et pas trop, trop s'en faire. Alors, je remplis maintenant ces sorbets aux prunes. Je les aime tellement ces couleurs-là mélangées ensemble. Donc, ça va faire quelque chose de vif, de féminin en même temps. De zen à la fois. C'est curieux, mais oui. Je vais laisser très peu de blanc. Donc, je ne touche pas à figues fraîches. Là, je vais retourner avec flamant fougueux, boucher quelques petits trous. Je ne veux pas qu'il n'y ait plus de blanc complètement, mais je veux quand même cacher le plus possible. Et en gardant les cercles, je trouve ça le fun, la texture que ça va créer. Ok. Alors, ça, c'est fait. Je vais tout de suite fermer. Je vous recommande de fermer vos tampons encreurs pour ne pas qu'ils sèchent et pour ne pas qu'il y ait de poudre à gaufrage dedans. Donc, je mets celui-là à distance. Et là, dans le fond, ce que je pourrais faire, ça serait le bon moment pour aller passer l'embossing body. Et puis, on va aller appliquer notre pochoir. Moi, je le centre quand même pas mal. Pas mal ça. Vous pourriez le fixer avec du washi tape. Ça serait une bonne idée. Ce n'est pas obligatoire. Je n'avais pas fixé la première fois que je l'ai fait. Mais ça peut vraiment vous aider à ne pas glisser. Si vous faites cette carte-là, répétition, et que vous avez, comme moi, des douleurs aux mains, des fois, de tenir ça très, très dur, les doigts tendus, ça fait mal. Donc, là, ce qu'on prend, regardez mon Versamark qui a 12 ans. Donc, oui, il a changé de couleur, mais il est tout aussi efficace. Je vais aller passer directement dessus. J'essaie de remplir tous les espaces. Donc, là, j'ai passé une fois. Je tape, pour être certaine, passer une deuxième fois. Et oui, mon pochoir, il va être collant, mais ça se nettoie tellement bien. Donc, je l'enlève. Ce n'est pas pressant que je le nettoie, puisque ça ne séchera pas nécessairement comme ça dessus. Et là, je vais tourner ma feuille. Je ne veux pas qu'il y ait de poudre qui va coller ici. Je vais saupoudrer avec de la poudre transparente. Pourquoi? Parce que je veux garder le motif que j'ai fait avec mes couleurs. Si je vais mettre de la poudre blanche, je vais tout cacher. Quoique, ça pourrait faire un bel effet. Simplement gaufrer en blanc et c'est tout. Ça serait joli. Mais là, ce n'est pas l'effet que je veux obtenir. Je vais m'assurer qu'il n'y a pas d'encre de poudre qui est restée collée au mauvais endroit. En allant donner une petite piche-note dessus. Les Français, c'est une chic nôde. Alors, en dehors de ma surface, je suis certaine que tout est beau. Alors, je vais chauffer. Alors, il faut vous assurer de passer deux fois plus qu'aucune pour être certaine qu'il ne restera pas de poudre qui n'a pas été assez fondue. Et là, vous voyez que ça fait du lustré, mais ça ne change rien. On va aller s'amuser dans le fond avec figues fraîches. J'ai choisi vraiment un pigment plus foncé que ce que j'ai là pour faire ressortir ce qu'il va y avoir en dessous. Et c'est là que le plaisir commence. Vous pourriez prendre les rouleaux éponges également. Et là, plus vous allez en créer, plus votre fond va sortir. C'est tellement le fun de faire ça. Écoutez, vous pourriez essayer ça dans une palette de couleurs froides aussi. Genre mélanger piscine party, limonade à la limette, murmure marin, des choses comme ça. Et là, vous pouvez déjà distinguer que j'ai glissé un petit peu avec mon pochoir. Ça dédouble à certains endroits. Ça peut arriver quand votre Versamark est comme le mien. Je venais de le réancrer il n'y a pas longtemps. Donc, il était très collant et il tirait avec lui le pochoir qui retombait. Et ça peut faire des dédoublements comme ça. Donc, je ne coupe pas au montage quand j'ai des petits problèmes comme ça. Pour vous montrer que moi aussi, ça m'arrive. Et puis, vous allez voir ma carte du début. Elle n'a pas ce petit dédoublement-là. Mais je ne la mettrai pas de côté pour autant. Alors là, j'encre jusqu'à temps que je sois satisfaite. Et je peux en mettre encore et encore. J'aurais pu choisir du noir. Mais ça aurait été vraiment, vraiment très tranchant. Donc, j'ai décidé de rester dans la même palette. Ce que vous allez vouloir faire après. Mais quand ça va être à votre goût, vous laissez sécher l'encre un peu. Vous pouvez accélérer avec votre pistolet chauffant. Et puis, vous allez essuyer l'encre qui reste sur le gaufrage avec un papier mouchoir, un papier essuie-tout. Et ça nous donne une définition comme celle-ci. Avouez que ça fait quand même un papier design original. Donc, ce que j'ai fait, j'ai été chercher figues fraîches. Et là, vous allez voir que, dans le fond, quand on encre et qu'on fait des mélanges, notre encre ne ressemble plus nécessairement à l'encre de départ. Et là, je veux aller faire mon pli. Parce qu'on aime ça, les beaux plis professionnels. Alors, le coup de papier Stenpenop est génial pour ça. Ça ne fera pas de craquelure dans le carton quand je vais plier. Regardez ça, c'est parfait. Je peux même me servir du plioir en os pour aller faire ça encore mieux. Et je suis prête à aller coller. Quand je vous disais que la couleur peut changer, figues fraîches sur figues fraîches. Donc, ça se peut des fois, selon les couleurs, vous allez choisir que vous ayez à changer votre carton de base. Parce qu'il va moins bien que vous pensiez avec ce que vous avez fait. Je colle. Et là, j'ai été... Je me disais, Mandala, ça fait relaxation. Donc, j'ai été chercher dans saison colorée le temps d'une pause. Je vais envoyer ça à une amie qui en a besoin. Et je l'ai gaufrée en transparence ici pour avoir un petit peu plus de brillance. Et ce que j'ai fait pour aller ajouter le petit détail qui fait toute la différence, c'est d'aller chercher avec saison colorée. On a les framelits qui sont assortis. J'ai été perforer ici des petites fleurs. Donc, c'est ce qui va apporter la petite touche. Je vais venir mettre ça ici. Oui, c'est en ton sur ton. Ce que je voulais faire, je ne voulais pas voler la vedette à mon motif ici. Donc, je suis allée en ton sur ton. Et puis, il va me rester à aller ajouter une petite perle. Donc, je prends mes cisailles à papier. Je viens appuyer dessus pour que le point de colle en dessous reste bien collé après. Et je vais coller tout simplement. Alors là, on a le petit effet des doublements, mais qui n'est quand même pas désagréable, je trouve. Si vous regardez mon échantillon de base, ici, c'est encore plus défini parce que je n'avais pas fait des doublements. Donc, la leçon, c'est de ne pas utiliser un Versamark trop pancré. C'est encore mieux cet effet-là. Voyez-vous, on voit vraiment le mandala. C'est de toute beauté. Alors, vous pourriez en faire une retalle également pour décorer votre enveloppe. Ou l'intérieur de votre carte, aller mettre une belle bande ici. Ça serait de toute beauté. Alors, j'espère que vous aimez ça. Et puis, j'espère que vous allez essayer ça dans différentes palettes de couleurs. Puis, me montrer ce que ça va donner. Alors, je vous souhaite une très, très belle journée. Merci.